bonjour à tous je souhaite la bienvenue donc à tous ceux qui sont connectés avec nous durant cette journée donc on va parler donc de l'oxygénothérapie quand vous le savez donc il ya eu une petite il ya eu une mise à jour de la de l'un d'une instruction ministérielle quant à la à l'utilisation donc de l'oxygénothérapie dans la copie 19 et on a voulu faire cette formation pour un peu rappeler certaines choses donc sur l'utilisation de l'oxygène aux professionnels donc de la santé vu que nous sommes il faut dire que nous sommes à la troisième vague du kovid et que l'oxygène réellement il pose un problème et nous avons donc le problème l'oxygène donc pose nous pose donc un problème et vu la surconsommation par vu la charge de vue vu le nombre important de malades qui nécessite donc c'est ce médicament il faut dire que donc l'oxygène et l'oxygénothérapie ils font partie de l'arsenal thérapeutique de la copie 19 bien qu'il soit prescrit il faut dire qu'il est toujours prescrit lorsqu'il y a des signes d'hypoxie des signes d'hypoxie et essentiellement lorsque la saturation elle est inférieure à 92 sont d'utilisation sont justement cette hypoxie qui qu'on peut conduire à le déficit à une altération des organes vitaux et voire même le décès des patients cette prescription de l'oxygène comme il est c'est un médicament et sa prescription doit être raisonnée quand même doit être raisonnée et elle doit être raisonnée en fonction de la pathologie sous-jacente et des capacités donc d'adaptation du malade c'est un traitement et sa précise sa prescription elle doit elle doit suivre des objectifs une dose qu'on donne aux malades et on doit aussi choisir la bonne la méthode d'administration pour cet oxygène pour les malades et donc tout cela on va le voir durant cette formation et pour cela nous avons choisi pour vous des orateurs pour ma part je suis le professeur de nous donc c'est le service d'anesthésie réanimation de l'hôpital de kouba et les orateurs qui vont intervenir et il s'agira donc de monsieur le professeur hamidi chef de service de la réanimation médicale du CHU benimsus qui va nous parler des supports ventilatoires non invasifs dans la courbe 19 et ensuite il y aura des questions questions réponses ensuite il va intervenir monsieur hamidi va faire va parler un peu d'une manière générale de tous les supports ventilatoires ensuite on va dans le détail avec la l'inter l'intervention du professeur et mouheb du CHU bebelouel service des umc sur l'oxygénothérapie conventionnelle et ensuite après une petite il y aura toujours un petit débat et après une pause on parlera de ventilation non invasive essentiellement de la cipab de bossignac et ça va être le la présentation du professeur wali service de réanimation médicale du CHU benimsus et ensuite on terminera par l'oxygénothérapie à haut débit qui quelque chose quand même de nouveau chez nous elle est en train de prendre sa place petit à petit et pour cela nous allons accueillir le docteur boudehdir qui est quand même il a une certaine expérience donc dans ce mode ventilatoire boudehdir est médecin réanimateur à l'hôpital au service des umc de l'hôpital france fanon de blida et on terminera donc par des conclusions et des si on veut dire des take home message donc sans plus tarder je vais donner la parole au professeur hamidi pour nous parler des supports ventilatoires non invasifs de la covi 19 à vous la parole professeur hamidi oui donc avant de avant de la avant de passer la parole au professeur hamidi je vais passer la parole au docteur ben bernou leila qui est directrice donc au ministère et donc qui va dire un mot et C'est parti. Bienvenue à cette formation. Ça a été organisé avec la collaboration conjointe de la direction de la formation et la direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière au ministère de la Santé. Donc, nous avons été sollicités par les collègues du terrain qui sont un peu perdus par rapport à l'utilisation de l'oxygène. Ensuite, il y a une instruction qui a été faite avec notre groupe d'experts, dont ils sont là avec nous, une bonne partie. Il va y avoir des présentations, des présentations illustrées à travers des vidéos. Et n'hésitez pas à répondre, à poser des questions. Il ne faut pas que vous repartiez chez vous sans avoir compris l'utilisation de cet oxygène. On a compris que sur le terrain, les collègues, certains, ils font n'importe quoi. Il y a un peu une anarchie de cette utilisation de l'oxygène. Alors, ce sont des vidéos qui vont être, ce sont des formations qui vont être enregistrées. Et vous aurez le droit de la revoir autant que vous voulez plus tard. Et d'un, ce sont des formations qui sont régionales. Aujourd'hui, nous avons réuni l'équipe de la région centre, donc toutes les villayas des régions centre, et sans aucune distinction entre les différents collègues et spécialités. On a pris tous les utilisateurs d'oxygène, aussi bien médecins spécialistes que médecins généralistes. Nous allons ensuite passer aux autres régions. La semaine prochaine, nous ferons les trois autres régions, le sud-est, le sud-ouest, la région centre. Le sud, il va être regroupé. C'est les deux. La région est et la région ouest, et tout se fera, on terminera, en charles, le 12. Et il y a des formations qui vont être faites conjointement le même jour, comme le sud-est, le sud-ouest, et le Constantin, c'est l'est. Ils vont faire aussi le 12. Alors, en ce qui concerne le programme, il est identique par rapport à toutes les régions, de façon à ce que toutes les présentations soient standards, et elles répondent aux mêmes questions des autres régions. Mais par contre, les orataires vont être différents. Alors, nos experts d'aujourd'hui, ils vont assurer les formations au niveau de la région sud, aussi bien sud-est que sud-ouest. Ensuite, le même programme va être présenté par d'autres orateurs au niveau de la région est et d'autres orateurs au niveau de la région ouest. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça va se passer. Et j'aimerais vous dire également que cette instruction ministérielle, elle est sur le site du ministère et elle est téléchargeable. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Elle est téléchargeable sur le site du ministère. Et si vous ne la retrouvez pas, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage. Je souhaite beaucoup de courage à nos experts que nous remercions vivement et qui nous ont toujours accompagnés à chaque sollicitation et à chaque besoin du ministère de la Santé. Ils nous ont aidés à élaborer cette instruction ministérielle. Ils nous ont aidés à faire ces formations. Sans eux, jamais on n'aurait progressé et on n'aurait fait cette belle formation. Vous verrez le contenu qui est vraiment magnifique. Et je pense qu'il faut suivre attentivement ces formations. Je remercie, je félicite au nom du ministère de la Santé, au nom du directeur général des services de santé, tous nos experts qui ont participé et qui ont donné du sien par rapport à ces formations. Merci à vous. Merci, madame Benbernaud. Merci, je crois que c'est la moindre des choses. Inshallah, barcarbiqadarna, inshallah, faalina la vague. Donc, j'appelle sans tarder le professeur Hamidi pour parler des supports ventilatoires non-invasifs dans la COVID-19. À vous la parole, professeur Hamidi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le patient Sous-titrage ST' 501 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 et le fameux manque au lit de réanimation et les fameux patients qui atterrissent dans les services conventionnels et qui mériteraient quand même d'être pris en charge avec une oxygénation adéquate. Nombreux avantages aussi qui nous ont fait penser à l'utiliser dans cette pandémie, la facilité d'utilisation, système plus simple, sans source électrique ni respirateur, possibilité de produire une pression positive dans les deux temps, inspiratoire et expiratoire, une moindre expertise car elle est facile d'utilisation, vous le verrez au moment de l'exposition de la vidéo illustrative. Pour toutes ces raisons, toutes ces raisons ont redonné un intérêt majeur à la CIPAP de Boussignac dans la prise en charge des patients en détresse respiratoire aiguë atteints de la COVID-19. D'ailleurs, ça a été recommandé par plusieurs sociétés savantes, que ce soit en Europe ou alors en Amérique du Nord, l'Organisation mondiale de la santé, la Société européenne de médecine intensif, la Société de soins critiques des États-Unis recommandent tous l'utilisation de supports ventilatoires non-invasifs. Que ce soit de type OHD ou de CIPAP chez les patients atteints de COVID-19. Mais attention, message clé aussi, ça ne doit pas du tout retarder une intubation orotrachéale. Il faut faire très attention aux signes de fatigabilité respiratoire qu'on citera juste après. Alors, quelques études. Je vous ramène ici deux études parce qu'en fait, comme vous le savez, ça fait 18 mois qu'on est en train de vivre cette pandémie. Pas beaucoup d'écrits, des fois des études critiquables de par leur méthodologie rétrospective. Mais je vous ramène ici l'étude de l'équipe de Jésus-Gonzalez à la Pitié-Salle-Pétrière, où les auteurs concluent que la CIPAP est faisable dans une unité de pneumologie et qu'elle peut éviter l'intubation à J7 et à J14. Une autre étude, faite par l'équipe des soins intensifs de l'hôpital Saint-Saint-Denis, où les auteurs concluent que la CIPAP était réalisable hors réanimation et qu'un tiers des patients qui étaient en insuffisance respiratoire se sont rétablis sans intubation. Alors, quelles indications de la CIPAP pour un patient atteint de la COVID-19? Alors, on préconise l'utilisation de la CIPAP tôt dans la prise en charge. À notre sens, il ne servirait plus à rien d'utiliser une CIPAP chez des patients qui requièrent des débits de 30 litres ou de 35 litres, où du moins l'efficacité sera vraiment biaisée et sera, on va dire, bien amoindrie par rapport à une prise en charge tôt à 6 litres par minute. Donc, tout patient dont les objectifs de saturation n'ont pas été atteints, malgré un débit d'oxygène supérieur à 6 litres par minute, devrait bénéficier d'un support ventilatoire d'assistance type CIPAP, en l'absence, bien sûr, de contre-indication ou en absence d'indication immédiate à la ventilation invasive. Attention, la CIPAP ne doit en aucun cas retarder une intubation orotrachéale et un service de réanimation ou de soins intensifs devrait être à proximité et au moins un réanimateur doit être informé de la mise en route de cette technique. Les contre-indications, beaucoup de contre-indications, je vous cite les contre-indications majeures. Alors, les patients comateux, la non-coopération du patient, l'agitation, l'opposition, le sepsis sévère, nausées et vomissements incohérables, l'instabilité hémodynamique et l'obstruction des voies aériennes supérieures sont des contre-indications absolues. Il existe des contre-indications relatives auxquelles on peut pallier, telles que la dysmorphie faciale à laquelle on peut pallier avec un choix minutieux du masque et de l'interface et un rapport PAO2 sur FIO2, inférieur à 200, auquel aussi on pourrait faire des tentatives de VNI. Je vous expliquerai tout à l'heure comment le faire. Les limites, les patients sont souvent polypnéiques. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le temps inspiratoire et expiratoire sera un moindri et l'effet de PEP sera biaisé. Par contre, il restera quand même l'effet de l'oxygénation à haut débit qui est très bénéfique et qui est procuré par cette technique. Inconvénient toujours et limite, il y a un risque d'aérosolisation auquel on peut pallier avec le respect des recommandations en matière de pays, ça veut dire en matière de matériel de protection du personnel qu'on détaillera dans une diapo. Pas de monitorage du VTE. Là, j'ouvre une parenthèse pour nos amis réanimateurs qui sont présents parmi nous. Alors, en fait, avec la CPAP de Poussignac, ce qu'on peut monitorer, c'est la SAO2, ça veut dire la saturation en oxygène, et le degré de PEP qu'on peut donner. Par contre, on ne peut pas monitorer le volume télé-expiratoire et les pressions pulmonaires. À notre sens, ce monitorage sera réservé pour les passants de réanimation, chez qui on peut faire une CPAP, mais avec un mode qu'on appelle ventilation spontanée plus PEP. On n'utilise pas d'aide inspiratoire, ou du moins, on va mettre juste un set d'aide inspiratoire pour pallier aux résistances de la tuyauterie. L'intérêt, c'est quoi ? Et chez qui mettre ce genre de dispositif ? C'est chez les malades qui sont en borderline, ça veut dire des malades qui commencent à normaliser leur capnie ou alors à passer en hypercapnie, et chez les malades qui sont à risque de barotraumatisme, notamment les emphysémateux, les obèses, chez qui on doit faire très gaffe aux pressions crêtes et aux pressions plateau pour ne pas dépasser le 22 ou 23 de pression plateau, pour éviter bien sûr le risque de barotraumatisme. Donc, l'inconfort aussi est un inconvénient majeur. Le masque en lui-même est inconfortable. Le bruit, nous vous préconisons, c'est ce qu'on fait de manière de prescrire des bouchons anti-bruits pour vos patients qui vont ou qui risqueraient de rester longtemps sous CIPAP de Boussignac. Il y a aussi d'autres effets secondaires. Les érythèmes, les ulcérations cutanées, les conjonctivites, les distinctions gastriques, la sécheresse des varines supérieures. Alors, pour la sécheresse des varines supérieures, il faut impérativement placer un filtre humidificateur et chauffant qu'on verra juste après. Très bien. Passons maintenant aux modalités d'utilisation. Alors, tout d'abord, de quoi est constitué un set ou un kit de CIPAP de Boussignac ? Alors, tout d'abord, il y a les masques faciaux. Il faut que les masques faciaux soient de différents calibres. Assurez-vous que vous ayez au moins les trois tailles. C'est très important parce que c'est de ça que va dépendre la réussite de votre technique. Donc, assurez-vous qu'il y ait un small, un medium et un large. Il y a la valve de Boussignac avec son prolongateur d'alimentation. Un débitmètre. Assurez-vous que le débitmètre peut monter jusqu'à 30 litres par minute. Le fameux manomètre qui est obligatoire avec son tube connecteur. Et enfin, un raccord. Plusieurs fois, on est obligé d'avoir un raccord pour pouvoir raccorder le masque au filtre humidificateur et chauffant. Et enfin, le filtre humidificateur et chauffant qui doit être changé chaque 24 heures ou peut-être plus précocement. Je vous donnerai les recommandations juste après. Alors, encore une fois, pour éviter le risque de contamination de nos confrères et consoeurs, il faut respecter les recommandations concernant la protection du personnel soignant. Un minimum d'équipement est obligatoire. Notamment, le masque, assurez-vous qu'il soit de type FFP2 ou au moins de type KN95. La visière ou lunettes de protection. La charlotte ou calo, les surchaussures, surblouses imperméables et les gants propres. Passons maintenant au montage. Alors, le montage de votre CIPAP tout d'abord doit se faire hors chambre du patient. On la garde ensuite auprès de notre patient. Alors, un patient, c'est un kit et un masque. Le filtre doit être changé chaque 24 heures, peut-être plus précocement, si vous avez des sécrétions abondantes. Astuce, attention, plusieurs fois, on a l'impression qu'on a échec de la VNI, alors que c'est tout simplement le filtre qui est rempli de sécrétions abondantes et qui nous pose problème, auquel cas, il faudra le changer rapidement. Il faudra prendre le temps de choisir minutieusement la taille de votre masque en fonction de la physionomie du visage de votre patient. Très important. On connectera ensuite le filtre humidificateur-échangeur au niveau du masque de la VNI. Puis, on mettra et on connectera la valve de Boussignac au filtre humidificateur. Ensuite, on branchera le manomètre. Au niveau de la valve de Boussignac, il existe comme une petite valve et un raccord où vous allez placer facilement votre tube connecteur de manomètre. Et à ce moment-là, votre CIPAP est prêt à l'emploi. Ayez le soin d'avant de députer votre technique, d'entreouvrir la fenêtre si elle existe pour aérer la chambre et encore une fois, diminuer le risque de contamination. Alors ça, c'est très important. Prenez le temps. Prenez 10 minutes pour expliquer à votre patient l'intérêt et les modalités techniques de la mise en place de cette CIPAP de Boussignac. C'est un patient qui est très souvent fatigué, qui est très souvent en manque d'air et qui est très souvent très paniqué. Il faut le rassurer, prendre le temps de lui dire que cette technique va vous sauver et prendre le temps aussi de lui expliquer comment vous allez placer l'arnée étape par étape. C'est le seul moyen de le convaincre de collaborer et c'est ça la clé du succès de cette technique. Alors, tous les débitmètres doivent être fermés et mis à zéro durant la manipulation du masque. On met le patient en position demi-assise. On place le saturomètre de poux. Alors, idéalement, bien sûr, un monitorage non-invasif serait le bienvenu. Donc, un scope avec un tracé ECG, une saturation en oxygène, une fréquence cardiaque en continu, une pression artérielle non-invasif en continu, bien sûr, serait le bienvenu. Mais attention, dans des services conventionnels, on le sait tous, ce n'est pas toujours disponible. Alors, un minimum de tensiomètres manuels, la fréquence cardiaque étant déjà mentionnée par tous les oxymètres de poux qui existent sur le marché, serait suffisant pour surveiller l'état hémodynamique de votre patient. La mise en place du harnais du masque doit être faite en laissant en place le masque à oxygène. Pourquoi ? Pour éviter de diminuer les réserves en oxygène qui seront engendrées par une désaturation suite à enlever le masque de réserve. Couper l'oxygène, retirer le masque d'oxygène, et mettre rapidement le masque de CIPAP d'une manière la plus étanche possible. Connecter ensuite une tubulure au débitmètre d'oxygène, en s'écartant du patient, on monte rapidement le débit à 25 litres par minute. Et en même temps, on est censé monitorer deux choses principales. La saturation en oxygène avec votre objectif déjà cité de plus de 92% de SAT, mais aussi, vous devrez monitorer votre PEP à l'aide du manomètre. L'objectif étant de 7 à 10 centimètres d'eau. Pensez à titrer votre PEP. L'idéal, c'est de commencer par 6 centimètres d'eau, de parler à votre patient. Parce qu'attention, des fois, commencer par de hautes pressions est une mauvaise technique parce que le patient ne va peut-être pas tolérer dès le départ des 7, des 8 ou des 10 de PEP. Commencez par un 6, augmentez progressivement par palier de 2, en fonction de la tolérance de votre patient, tout en le rassurant, jusqu'à atteindre vos objectifs de PEP et de saturation. Il ne faut pas se précipiter à avoir vos objectifs dès la première séance. Au contraire, je préfère que la première séance soit une séance de prise de contact et de familiarisation avec la technique. C'est très, très important pour que votre patient tolère la suite qui pourrait être, vous allez voir, assez longue. Donc voilà, il faut aussi prendre le temps de bien régler votre harnais pour minimiser les fuites. Essayez de vous souvenir toujours du premier réglage même en le marquant comme ça avec un stylo sur votre masque pour qu'à chaque fois, quand on retire le masque pour que le patient prenne ses médicaments ou alors se nourrisse, pour revenir rapidement au réglage initial. OK, maintenant, quelle durée pour votre CIPA ? Donc l'idéal, ce qu'on fait, c'est de débuter par ce que peut tolérer le patient. Même s'il tolère au départ un quart d'heure, faites un quart d'heure. 20 minutes, faites 20 minutes. L'idéal, c'est qu'il fasse une demi-heure à une heure, mais pas pendant la première séance. La première séance, encore une fois, c'est fait pour familiariser le patient. Et je vous assure que si vous prenez le temps de bien expliquer la technique à votre patient, s'il comprend vraiment que c'est salfateur pour lui, que ça pourrait lui éviter de passer à d'autres étapes plus invasives, je vous assure qu'il va tolérer des fois plus d'une heure. Allonger les séances et les diminuer en fonction du besoin et de la tolérance. Le temps diurne doit être plus important que le temps nocturne, bien sûr, pour essayer de respecter le repos et le sommeil de votre patient. La CIPAP peut rester en continu, si nécessaire chez un patient tolérant. Mais je vous dis, lorsque vous passez à une CIPAP en continu, c'est généralement péjoratif. Il faut penser à se débrouiller une place en réanimation. La surveillance doit être étroite. L'état de conscience, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la saturation sont primordiales. D'ailleurs, il faut toujours guetter sur le plan clinique les signes de fatigabilité musculaire, notamment la mise en travail des muscles respiratoires accessoires. Faites attention au tirage sternocleidomastoidien. Faites attention au tirage intercostal et sous-xiphoïdien. Et faites beaucoup plus attention à la participation des muscles abdominaux qui signeraient la fatigabilité du muscle diaphragme et qui signeraient aussi peut-être, malheureusement, le passage à une ventilation invasive. Il faut essayer, tant bien que possible, de transcrire toutes ces informations toutes les 30 minutes à deux heures. Déjà pour guetter tous les signes de fatigabilité et de complications, mais aussi pour ajuster les débits d'oxygène pour une saturation de 92%, mais aussi comme passation de consigne pour les équipes de relève et les équipes de garde. La gazométrie. La gazométrie, chez tout patient en détresse respiratoire, sous support ventilatoire, on est censé faire une gazométrie avant d'installer la technique, une gazométrie une heure après et normalement au moins une gazométrie par jour. Mais comme vous le savez aussi, ça reste une donnée rare dans plusieurs établissements. Donc, fiez-vous à votre clinique, fiez-vous à votre saturation, à votre état hémodynamique et à l'état de conscience de votre patient. Alors, attention aussi, des fois les séances sont fatigantes et plusieurs fois on arrête tout de suite, on lâche prise et on se dit « Allez, tiens, c'est un échec. » Alors que plusieurs fois, il ne s'agit pas de la pep qui est en train de fatiguer votre patient, mais il s'agit beaucoup plus d'un défaut de réglage ou alors d'un défaut d'utilisation de la CIPAP de Boussignac. Il faut toujours traquer les fuites, mes amis. Il faut les traquer, il faut rechercher ces fuites et y pallier parce que c'est la clé du succès. La première cause d'échec et d'intolérance, c'est les fuites. Ensuite, il y a aussi le bruit. Pensez à mettre des stops bruits chez vos patients. Et aussi, la position demi-assise qui est souvent inconfortable à maintenir. Essayez de mettre votre patient dans la position qui l'arrange. On arrête pendant un moment, puis on remet parce que le confort du patient est aussi l'une des clés majeures du succès. Alors, si on est obligé d'augmenter le débit d'oxygène, il faut rechercher non seulement les fuites au niveau du harnais, au niveau du masque, mais attention des fois. Des fois, lorsqu'on mobilise trop la CIPAP de Boussignac, il peut y avoir des fuites au niveau des raccords. Donc, il faut aller explorer tout votre circuit. Au niveau du filtre humidificateur, au niveau du raccord du manomètre, au niveau du raccord, au niveau du masque, toutes les pièces qui pourraient avoir des fuites doivent être vérifiées avant de dire que votre technique a échoué. Le filtre humidificateur peut se remplir, peut être saturé par des sécrétions, auquel cas, il faudra le changer dans les plus brefs délais. Quels sont les critères d'efficacité de la CIPAP de Boussignac ? Alors, le premier critère, c'est la réduction des besoins en oxygène, mais hors CIPAP. Ça veut dire que pour dire que votre CIPAP a marché, disons que vous étiez à 30 litres par minute, disons que vous étiez à 10 litres par minute avant d'entamer votre CIPAP. Vous placez la CIPAP de Boussignac, le patient bénéficie par exemple d'une heure de CIPAP de Boussignac, vous arrêtez et vous voyez qu'actuellement, il ne nécessite que 8 litres ou 6 litres. Ça, c'est un bon recruteur. Ça veut dire que c'est un patient qui est candidat à répéter plusieurs fois la séance de CIPAP. L'amélioration de la dyspnée, réduction de la fréquence respiratoire, est aussi un critère d'efficacité. L'amélioration des signes de lutte et aussi, si vous avez une gazométrie, l'amélioration du rapport P sur F est un excellent critère d'efficacité de votre technique. Je terminerai par des messages. Tout d'abord, pensez à débuter la CIPAP de Boussignac lorsqu'elle est disponible dès les 6 litres par minute. On a remarqué, et plusieurs écrits ont été faits, que plus tôt on démarre, plus tôt on améliore le recrutement alvéolaire et plus tôt on va sévrer de l'oxygène. Je vous ai cité le cas clinique. On a pu sévrer le patient en moins de 48 heures. N'oubliez pas votre examen clinique, la saturation, la tension artérielle et les signes de fatigabilité musculaire qui pourraient être des signes d'alarme et des signes de passage vers la ventilation invasive. Gardez le contact avec votre patient. C'est la clé du succès. Toujours le rassurer et toujours lui expliquer que c'est un geste salvateur, que ça va passer, que c'est ça qui pourrait lui éviter le passage au recours à une ventilation invasive. Et attention, attention aux fuites, qui sont la première cause d'échec de cette technique. Je finirai par cet hommage qui a été rendu par M. Arnaud Thiel à M. Georges Boussignac. Alors, M. Arnaud Thiel disait que Georges Boussignac était un inventeur visionnaire. Sa CIPA permet une amélioration majeure de l'oxygénation sans ventilateur avec un simple tube en plastique relié à de l'oxygène. Merci pour ces années d'échange. Voilà, je vous remercie et j'attends impatiemment toutes vos questions. Merci Wally. Je crois qu'avant les questions, tu devrais nous montrer comment on fait. Eh bien oui, il y a la vidéo. Oui, oui. On voit l'atelier pratique et ensuite on va revenir aux questions. Oui, alors... Oui, je crois. C'est incroyable, il s'est pas un mot d'entraînement. C'est bon, c'est un mot d'outil. Je veux que tu m'en fies. Je veux que tu m'en fies. tu as prévenu l'équipe si tu as prévenu l'équipe 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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